Applaudissements 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 Honorable public Applaudissements 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 Je ne sais pas pourquoi je passe dans cette imposition. Je ne sais pas pourquoi. Mais avant d'entrer, j'ai commencé à comprendre pourquoi. Parce que toutes les histoires pointées racontées ou maintenant, avant moi, sont en réalité des histoires qui font partie de l'histoire du enfant. Cet enfant est la consolidation de toutes les histoires que j'ai rencontrées. Cet enfant c'est vous. Parce que l'histoire de cet enfant, je suis convaincu que il y a des signes de Dieu dans votre histoire de vie. Cet enfant c'est cet enfant, c'est la liste de poids du pont, cet enfant, c'est la liste de poids Maintenant, au bas de l'escalier, dont les marches peuvent représenter les difficultés de la vie. Ce enfant, le gars se perd, mais ce enfant est un handicap. Le gars, il est aigle. Il est aigle. Quand ce enfant ne joue pas comme ses autres frères, parce qu'il est toujours objet de la rue. Le père, cet enfant, est un ouvrier qui laissait bien en son temps 6.900 francs comme salaire. Le père, cet enfant, a décidé d'envoyer cet enfant dans une école privée où l'inscription ferait 7.100 francs. Tout ce que son salaire a lui. Cet enfant est né d'une famille monogame au départ. Cette famille est élevée pour les gammes à la suite. Avec le départ de sa maman, qui a été dévossée. Cet enfant devait être élevée par toute autre maman. Cet enfant est élevée. Cet enfant a habillé comme les enfants de Lys à l'époque. Et Bok, Jujibata, qui étaient directement décidés aux enfants de Lys. Et il a habillé un sang. Les enfants que vous vouliez le sang ne s'habillent pas comme son enfant. Alors cet enfant a compris dans la vie que la condition islamique ne doit pas être un obstacle, mais plutôt une opportunité. Parce que face aux difficultés de la vie, vous avez le choix. Soit vous considérez que la difficulté est un obstacle, et là vous n'avancez pas. Soit vous considérez que la difficulté est une opportunité. Parce que la vie est une opportunité, life is a project. Ça me semble bizarre. Cet enfant, je veux rencontrer ce que cet enfant a réalisé dans sa vie. Mère, objectif de la réunion, qui vivait dans une famille très baudesse, dont le père ouvrier, le PCV-Demba, le moteur sur l'esquiché. Cet enfant a créanti dans des quartiers précaires. Cet enfant a créanti dans des groupes communes. Cet enfant n'a plus l'eau glacée. Je vous assure, qu'à l'âge de Gézanne. Cet enfant ne vivait que l'eau dans les canales. Cet enfant n'a jamais vu du cadeau de moelle. Cet enfant offre un cadeau pour les enfants de son âge. Cet enfant venait vous dire, j'arrive ici, que lorsque vous vous laissez, ce n'est pas de votre faute. Lorsque vous vivez dans une situation précaire, difficile, ce n'est pas de votre faute. Mais ce qui serait de votre faute, c'est lorsque vous restez dans ces situations précaires. C'est lorsque vous constatez que cette situation est de l'obstacle à votre épanouissement. Non. Refusez cela. Ce que je dis, vous le savez. Ce que je suis en train de reporter aujourd'hui, vous avez entendu, vous avez peut-être lu ça dans les livres. Mais ce n'est plus important. C'est le domoyen de cet enfant. Le domoyen de la vie de cet enfant qui a regardé une illustration de l'engagement, de la détermination. C'est le domoyen de cet enfant. C'est le seul vêtement que cet enfant avait comme de qualité dans sa valise. Pour ne pas dire, dans le fouloir, dans le moucher comme un foulard, qui était également comme son sac, sa valise. C'est dans ce foulard, qu'il était au village, que sa maman lui jetta. Il se n'a fait la pilote pour que jeune son père, ici, à Kouaké, parce qu'il devait aller à l'école. Il est venu à Kouaké. « 100 euros à une petite pilote de couleur orange. » Cet enfant, je sais que vous le savez, 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 vous le savez. Et cet enfant, en 183, lorsque l'été était sonne de passer dans la 6ème, le matin, je l'éveille, il a nos gros orteils qui ont flé. Il ne peut pas faire une balle. Son père lui dit, « Mon fils, quand tu es malade, ce n'est pas la peine, il ne va pas composer. » Après, cet enfant est sorti de la cour. En train de lui dit, « Oui. » Son cousin était l'avis d'être le plus actuel, a décidé de le porter au dos. Ils invitaient le gâté Kouaké ici à Kouaké. Arrivés au carrefour, où se trouve aujourd'hui la pharmacie Kongo, cet enfant regard la pharmacie. Il dit à son cousin, « Quand lui c'est l'écran, lui c'est l'étenteur. » Et, dans la même année, cet enfant a régi vêtement son artère 6ème. Il était vêtement 6ème. Mais, quand il avait décidé de le docteur, il revenait tous les jours, lorsque l'occasion se présentait. Après cette pharmacie, il partait chercher des notices, des flacons de médicaments. Et, ceux d'un jour, il était avec son petit frère, et lorsqu'il avait fouillé les poubelles, le garde d'abord les a attrapés. Lui, il a mis ses appels, mais son petit frère a été frappé par le gardien. Il avait mal. Pour construire son petit frère, il dit, « Quand il serait grand, je serai une pharmacie. » Cet enfant, quelques années plus tard, le 3 décembre 2007, cet enfant rachète la pharmacie. Cet enfant embauche le gardien. Cet enfant, un dégue le gardien. Cet enfant prend en charge encore le fil du gardien, qu'il embauche pour cette demande à sa pharmacie. Cet enfant, lorsqu'il décide de racheter la pharmacie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma jeune soeur, il n'avait rien dans son compte. Il n'avait seulement que moins de 113 000. Ça lui dit quoi ? Il avait découvert le 200 000. Et il avait plus de découvert et il devait moins de 113 000. Il avait moins de 113 000 francs. Il avait moins de 113 000 francs pour racheter une pharmacie libre de 100 000. Cet enfant, il est en vous. Je rappelle cette histoire aujourd'hui pour dire, comme les autres, que la vie est une opportunité. Que les obstacles, que nos conditions de vie, nos situations familiales ne doivent pas être des obstacles. Comme l'a dit mon vieux frère ici. Non. Ça doit constituer pour vous des opportunités. Ça doit vous amener à faire le bon choix. Parce que votre choix, façon disputée, déterrit votre destinée. Oui. Votre choix déterrit votre destinée. Et votre destinée influence votre destin. Votre destinée dépend de vous. Le destin dépend du Dieu. C'est pourquoi on dit, aide-toi et le lycée t'aidera. Cet enfant a fait un pas de la détermination. De la mission. Du rêve. Dieu l'a aidé. Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, il est un modèle de la société. Cet enfant, il est en vous. Cet enfant a vécu une histoire que j'étais heureuse d'avoir montée. Et c'était qu'il avait une voiture par la baisse du commune en seconde mai. Et un samedi. Il passait tout son temps au garage. De huit heures jusqu'à huit heures. Lorsqu'il est arrivé à la maison, sa forme du limone, Métier qui était au bout, il lui dit que je suis au garage. Et sur le bout, il lui dit, montez-le là. Il lui dit, il faut être en laitier. Cet enfant est arrivé du mois au garage. Toute la nuit, l'enfant n'a pas pu dormir. Cet enfant a décidé. Il lui dit, il lui dit, il a une voiture neuve. parce que pour lui une voiture neuve ne veut pas le médéner au garage pendant longtemps mais lorsque cet enfant partage de la voiture neuve il va lui faire la rupture d'une pauvreté vous dit quoi ? dans sa famille et son père et sa mère et ses frères et ses hommes n'avaient eu l'eau dessus quoi une voiture constitutionnelle cet enfant arrive le processionnaire il décide de prendre la plupart des voitures sur le banc de couteau sans demander de prix il dit cette voiture me plaît je veux la voir et il demande au boulot si quelqu'un n'a pas l'argent comme il ne peut pas acheter la voiture il y a d'autres modes de financement et le boulot il dit oui le banc de vendeur oui il y a des banques qui font du guéri alors il va à la banque et je l'enseigne cet enfant est devenu grand il travaille maintenant comme directeur et d'une grande société et il vient de nous offrir plus de plus belles voitures contre moi son père il n'a pas le vélo et oui trois semaines après cet enfant était un bon je peux en dire que la vie s'achète il avait la voie de la vie s'achète je continue l'histoire de cet enfant c'est un grand rêve le doucement d'accord le s'assuré c'est un enfant agrandi dans l'humanité dans la foi dans la science mais ils n'arrêtent pas là cet enfant ne s'est pas dit une maison il dit que cette maison soit la plus belle du quartier même si tu travailles même si tu es heureux mais la maison que ce enfant va se construire c'était vraiment au-delà de ce potentiel au-delà du deuxième moyen il rêve grand lui-même il conçoit son plan premier plan il déchire deuxième plan il déchire il va falloir le pas sur le tête il dit mon frère je veux une bâtisse une maison de rêve je veux ceci je veux cela je veux cela ce dernier lui fait le plan et comme lui n'aime pas qu'on donne le montant mais ce dernier n'aime pas ce dernier lui dit quand tu vas construire cette maison je pense que si tu veux une maison de rêve cette maison va te coûter aux environs de trois 300 millions 400 millions il lui demande si c'est vrai ça la nuit puis c'est possible parce que ce que tu demandes de faire c'est d'être petite maison cet enfant elle est là sur la nuit lui dit parfait j'ai vu cette maison ça peut ça vous dire alors j'ai donné à vous côté cette histoire de cet enfant qui est au fond que vous connaissez certainement vous dire que lorsque j'ai été sollicité pour parler effectivement de l'impression de vivre même étant dans le thème de savoir sur le démenter j'ai compris que mon enfance était le fondement de ma vie c'est très très jeune que déjà ma vie m'a fait des opportunités ma vie m'a donné des décisions de détermination ma vie dans la France m'a permis de graviser ces marches ces difficultés jusqu'à l'économie de vie mais cet enfant n'a pas plus de potentialité que vous je voudrais que vous dites à votre voisin ou à votre voisin 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 tu es cruisé le valeur voisin voisin tu es cruisé le vent voisin oui voisin voisin tu es cruisé de potentialité cet enfant c'est toi oui cet enfant est parti comme on le dit pas souvent du zéro de rien non il est parti dans une situation précaire pour se faire une place au soleil c'est lui il a une place au soleil vous pouvez avoir une place à la lune cet enfant c'est moi merci